Est-ce que vous voyez cette personne à droite, les amis ? Selon vous, est-ce qu'elle est française ? Eh bien non, elle n'est pas française, elle est maghrébine. C'est elle qui va le dire, elle va nous l'expliquer. C'est Consul Pazone qui vous relaye « Cette 9 sur 10 Bac plus 5 déteste les blancs et les chinois. Ta réaction ? » Et en gros, là, c'est Micro de Rouen, c'est un TikToker qui fait des interviews à Rouen, qui va lui poser cette question. C'est quel type de personne que tu n'aimerais pas qu'ils te draguent ? Comment le style de mec que tu n'aimes pas, que quand tu vois, tu ne veux pas qu'ils te draguent ? Les chinois et les blancs. Pourquoi les chinois et les blancs ? Ils sont trop moches. Tu trouves que les chinois et les blancs sont trop moches ? Ouais, franchement, horrible. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les chinois et les blancs ? Je ne sais pas, leur façon d'être et tout, leur corps et tout, non. Alors, les blancs et les chinois, ils sont moches et elles n'aiment pas leur façon d'être. Alors, cette personne qui dit ça, elle a un chignon, elle n'est pas coiffée, elle est en collant et elle est en claquette chaussette Nike. Et elle, son excuse, c'est que les blancs, ils ne savent pas se taper, ils sont moches. Ok. Non, mais c'est catastrophique. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Voilà, on va reprendre la suite. Mais les chinois, ils sont comment ? Je ne sais pas, leurs yeux, leurs trucs, non. Les blancs, ils sont comment ? Je ne sais pas, ils n'ont pas le même délire que nous. C'est qui le nom ? Genre les arabes, les renois et tout. Nous. Les arabes, les renois, elle dit nous. Elle. Honnêtement, je ne sais même pas quoi vous dire. En fait, c'est les français qui s'assimilent aux gens qui viennent chez nous. On vit dans un monde, mais complètement à l'envers. Et ensuite, elle dit oui, les chinois, leurs yeux, etc. Les français sont moches, etc. Maintenant, on va imaginer la situation inverse. Tu as un français, on lui demande quelle personne tu n'aimes pas ? Il répond les renois. Et il dit ouais, les renois. Je ne peux même pas le dire parce que je perdrai ma chaîne. Mais imaginez, il parle de caractéristiques physiques. Je ne peux même pas le dire, même pour rigoler. Ce serait un strike direct. Mais là, vu que c'est sur les blancs et les chinois, ça passe. C'est complètement fou. Les arabes, les renois et tout. Du coup, avec quelle origine que toi, tu peux te mettre en couple ? Algérien, Marocain, Ivoirien, Malien. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Donc en gros, avec les Africains, quoi. Elle, elle ne conçoit pas se mettre avec des français. Alors après, est-ce qu'on va être jaloux de ne pas avoir une femme en claquée de chaussettes qui se balade dans la ville en coulant ? Elle est à vous. On vous la laisse, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu aimes chez les Ivoiriens, Algériens, Marocains ? Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux ? Ouais. Et là, tu es en couple ou célibataire ? Je suis célibataire. Et donc, ça veut dire que si je te drague là-là, je peux être en couple avec toi, vu que je ne suis pas chinois et blanc ? Je ne sais pas. Comment ça que tu ne sais pas ? T'es de quelle origine ? Moi, je suis Ivoirien. Elle demande l'origine. T'es de quelle origine ? Oh, je suis italien, perdu. Ben non, désolé. Ce n'est pas du racisme, là ? Ça va ? Imagine que tu fais ça. Il y a un mec. Je peux te darguer. T'es de quelle origine ? Je suis congolais. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a direct Jean-Luc Mélenchon qui fait une allocution, etc. D'accord ? Qui parle des heures, des plus sombres de l'histoire, du bruit des bottes, etc. D'accord ? Mais là, vu que c'est des Français, ça va. T'as quel âge ? Ok. En tout cas, c'est absolument merveilleux. Elle se croit belle avec ses claquettes chaussettes et habillée comme une pouilleuse. On leur laisse, c'est bon courage. Claquettes chaussettes, fin. 9 sur 10, les mecs, vous avez des goûts totalement flingués. Non, mais c'est du troll, du consul pas zen. Bon, c'est pas grave. 9 sur 10, bac plus 5, tu parles de la coteau rep, là ? 9 sur 10. Non, mais la team premier degré, bon, bref. Là, c'est une autre vidéo de micro de Rouen qui va poser une question à ce jeune ingénieur en aérophysique nucléaire intergalactico-supraluminique. 9 fois 4, ça fait combien ? 9 fois 4. Alors, si vous, en commentaire, vous êtes des génies absolus, proches de Albert Einstein, si vous connaissez la réponse à cette énigme absolument difficile, n'hésitez pas à écrire 36 en commentaire. 9 fois 9, 8, 9 fait 9, 18. Ok, bon, on va changer. 9 fois 3, ça fait combien ? Ça fait... Tu peux compter avec tes doigts pour essu. Attends, attends, 9 plus 9, 18, 19. Tu peux compter avec tes doigts pour essu. Ça fait 25. 20 combien ? 25. Compte avec tes doigts pour essu, que c'est 25. 9 plus 9, 18. Ouais. Je mets 2, comme ça, ça fait 20. Ouais. Et il reste... Ça fait 27, ça fait 27. Mais pourquoi t'as dit 25 ? Parce que je me suis trompée. Ok. Il a mis quand même... Il a quand même mis 40 secondes en comptant avec ses doigts pour trouver 9 fois 3. Ok. Bon, et puis à la fin, à force de compter avec ses doigts, au bout de 1 minute 10, il va finir par dire 36. Ok. Et au commentaire, on est sur TikTok, les copains. Donc elle, elle est super fière. Elle va répondre... 9 fois 4, 36. Oui, oui. Smile et rire. Smile et bisous. Smile et cœur. Oui, je suis trop fort. Bravo, bravo. N'allez surtout pas sur TikTok. Je vous en supplie. Et les défis sur TikTok, c'est genre... Hé, ça fait combien un 5 plus 5 ? Et des fois, t'as un génie sur TikTok qui trouve la réponse à un 5 plus 5. S'il vous plaît. Empêchez vos enfants d'aller sur TikTok. S'il vous plaît. Ensuite, on va aller du côté de Marseille. Et il y a un mec qui fait le drive au McDo. Je ne sais pas. McDo, Burger King, KFC. Un fast-food. Je ne sais pas quel fast-food, mais un fast-food. Et le problème, c'est que le mec, il fait sa prière parce que c'est l'heure de la prière. Et du coup, il ne va pas délivrer les commandes. Et du coup, il y a un gros bouchon. Mais c'est quand même plus important de faire la prière que de travailler. C'est pas beau, Marseille ? Voilà. On est bloqué. Voilà. Et le mec, il fait sa prière. Voilà. C'est Marseille, bébé. Ah, donc le mec, là, il est en orange par terre. Il fait sa prière. Et évidemment, s'il est licencié parce qu'il ne travaille pas, il va saisir le prud'homme et dire que le chef d'entreprise est extrêmement méchant, qu'il ne respecte pas les religions. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui va intervenir sur BFM TV, etc. D'accord ? Alors que le mec ne bosse pas. Là, il est payé à prier, en fait. Il a même son tapis. Il a un petit tapis, regardez. Il est bien avec son tapis au travail. Mais c'est du délire. C'est Marseille, bébé. Il est là pour 3 minutes. Tu m'as mis des armes ? Voilà. Donc ça klaxonne. C'est incroyable, vraiment. Mais on dirait presque un troll, en vrai. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça ira aux références de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !